Amour, bonheur ou richesse ? Si je vous donnais le choix, que choisiriez-vous ? Stop, arrêtez la vidéo, soyez honnête, laissez votre commentaire et donnez-moi votre choix. Vraiment en étant honnête, c'est fait, super ! Laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est une jeune femme qui jardinait et puis elle voit passer au loin trois vieux messieurs qui avaient l'air fatigués, qui avaient l'air vraiment affamés. Et elle leur propose de venir pour leur offrir un repas. Et ils arrivent vers elle et ils disent « Mais on veut bien, mais est-ce que votre époux est chez vous ? » Elle fait « Ben non, mon mari il est au travail, il n'est pas encore rentré. » « Mais ce n'est pas grave, on ne peut pas rentrer chez vous, on va attendre qu'il rentre. » Et là, ils se sont installés dans son jardin. Ils ont attendu que le mari rentre. Et le mari, il est arrivé, elle est entrée le voir. Et en lui disant « Voilà, il y a ces trois messieurs, les pauvres, ces trois vieux messieurs qui sont là, j'aimerais vraiment bien leur offrir hospitalité pour dire « Mais il n'y a pas de problème, invite-les, qu'ils rentrent, qu'ils rentrent. » Alors, elle sort voir ces trois vieux messieurs et elle leur demande de rentrer. Elle disait « Ah non, on est désolés, laissez-nous d'abord nous présenter. Moi, je suis amour. Lui, c'est richesse. Et lui, c'est bonheur. » Et on ne peut pas rentrer tous les trois. Il n'y a qu'une seule personne que vous allez pouvoir inviter. « Rentrez chez votre mari, concertez-vous avec lui et voyez qu'est-ce qu'il veut. » Et là-dessus, elle rentre et elle dit à son mari « Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Tu ne sais pas quoi, les trois messieurs là dehors. Eh bien, figure-toi, le premier, il incarne l'amour. Le second, il incarne la richesse. Et le troisième, il incarne le bonheur. À ton avis, on a vu de qui ? » Elle dit « Écoute, c'est au vu, on va inviter la richesse. Tu imagines tout ce qu'on va pouvoir s'acheter, s'offrir, les voyages qu'on va faire, etc. Elle, elle lui dit « Et pourquoi pas le bonheur ? » Franchement, et pourquoi pas le bonheur ? Et il dit « Oui, bon, si tu veux. » Et ensuite, il y a, ça c'est Diana, tout va bien. Et il y a leur petite fille qui entend la discussion. Elle leur fait « Mais non, mais non, mais moi, je veux des m'amour. Moi, je veux des m'amour, je veux des m'amour. » Et les parents se sont regardés et se sont dit « Elle a peut-être raison, franchement, ce qu'il faut, voilà. C'est comme Diana, je veux des m'amour, je veux des m'amour. » Et là, elle sort en disant « Voilà, on a décidé, on est désolés pour vous, messieurs, mais là, on a décidé d'inviter l'amour. » Et là, l'amour se lève. Et d'un coup, il est suivi par les deux autres personnes. Et elle leur a dit « Mais monsieur, mais vous ne m'avez pas dit que vous ne pouviez pas rentrer tous les trois ? » Et il dit « Mais si, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez fait le bon choix. Là où va l'amour, les deux autres le suivent tout le temps, qui sont le bonheur et la richesse. » Alors, si vous deviez faire un choix dans votre vie, moi, je vous le dis, faites toujours le choix de l'amour, je vous le souhaite. Parce qu'en plus, il vous le rend super bien. Aujourd'hui, je vais vous le prouver en image. J'ai découvert, grâce à Diana, je vais vous la montrer, ma petite didette. Voilà, l'amour inconditionnel. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai toujours connu l'amour conditionné. « Je t'aime si tu me fais ça, je t'offre ça, si tu me fais ça, je vais t'adorer s'il y a ça. » Avec eux, j'ai appris à me reconnecter avec une autre forme d'amour. Ils vous le rendent super bien. Regardez comme notre combinaison parfaite a fait qu'on a fait des choses exceptionnelles. Diana, c'est la première fois que tu vas faire ça à l'antenne. J'aimerais que tu leur prouves comment tu sais chanter. Viens, on va le faire, Diana. On va chanter. À trois. Un, deux, trois. Voilà, là où il y a de l'amour, il y a aussi du bonheur et de la joie. J'ai eu beaucoup de bonheur et de joie à entendre ma didette chanter. C'est « Nehidrashet ». Comme d'habitude, je vous retrouve tous les mardis pour cette capsule de 3 minutes pour changer de vie. Aidez-moi à combattre cette croyance universelle qu'il faut énormément de temps pour changer. Non, le changement peut être imminent, peut être immédiat. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à un maximum de personnes pour m'aider dans ma vision, dans ma mission qui est d'impacter des millions de personnes avant que je meure. J'ai envie de laisser un patrimoine, mais je n'ai pas envie de le laisser seul. J'ai envie de le laisser avec vous. Et j'ai envie de faire cette émission pour vous, mais avec vous. Donc, si vous avez vécu, lu une histoire qui vous a touché, qui vous a impacté, please, envoyez-le à moi par mail, très simple, nom, prénom, avec votre histoire, à contact.nahedrashat.com Si votre histoire me touche, je vous promets de lui donner vie. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Nahid Rashad. Hada hua. Et laïch foudkoum.